Bonjour consultants et consultantes, bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés. Bienvenue, merci à ceux qui sont déjà abonnés depuis un certain temps avec nous et je vous remercie si vous décidez de vous abonner suite à cette vidéo. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vous faites toujours autant plaisir même si je le dis à toutes les vidéos. Vous me faites toujours aussi chaud au coeur lorsque vous likez, commentez mes vidéos. Bref, aujourd'hui on est quoi? On est mardi, mardi c'est victoire sur ma chaîne Relations d'âme. La semaine passée j'ai eu un petit commentaire un petit peu drôle qui disait bien je crois pas aux flammes jumelles donc je me désabonne de votre chaîne. Bien j'en suis désolée si c'est le cas d'autres personnes qui décidaient de prendre cette décision. Moi non plus j'y aurais pas cru aux flammes jumelles mais écoutez étant ce que la vie elle est, je me l'ai fait mettre en plein visage et étant moi-même dans un lien de flammes jumelles en réunion présentement, bien écoutez j'ai plus le choix d'y croire moi ce lien là. Mais t'sais que lorsque je vous dis sur la chaîne en fait que n'allez pas vous confier à quelqu'un qui n'est pas en lien flammes jumelles, vous n'allez pas vous faire comprendre. Bien je l'ai vécu directement sur la chaîne donc ça vous donne un bon exemple concret mes consultants. Alors aujourd'hui pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, donc on va pas aller vérifier si vous êtes oui ou non en lien d'âme, il faut que vous le sachez. Donc présentement à l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes en lien d'âme, vous voulez savoir à quelle évolution maintenir dans mon lien d'âme Virginie. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Les trois choix je les ai faits avec l'oracte de David Sabat qui est le message de votre flamme jumelle. Donc on va aller voir la carte générale, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans votre lien. On va les développer chaque choix avec deux tarots dont certainement le tarot des flammes jumelles. Donc je vais commencer avec le tarot des flammes jumelles, prendre un de mes tarots réguliers par la suite et je vais développer votre message d'aujourd'hui avec le tarot psychique. Donc la partie oracle sera développée par le tarot psychique de John Hollen et on va aller chercher en fait le message de fin de communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. Donc c'est ce qui se profile en fait pour vous aujourd'hui dans les trois choix que je vous propose. Je vous souhaite à chacun et à chacune en fait des superbes tirages, des superbes canalisations, des superbes messages. On se souvient par contre qu'en énergie générale, on est sur la chaîne. Donc c'est des énergies qui se veulent générales. Très important de vous fier à votre intuition. On n'est pas en canalisation privée non plus. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, ça suffit le blabla Virginie. On va vraiment aller voir les trois choix que je vous propose aujourd'hui. Choix numéro 1, Agathe Mousse. Choix numéro 2, Jasper Rouge. Et choix numéro 3, Turquoise. Donc on va aller, la meilleure façon de faire votre choix, allez vous ancrer dans le moment présent et faites confiance. Il n'y a pas de stress. C'est un moment relax. On se relaxe, on est ensemble. On va juste aller canaliser un message. Donc on prend ça, relaxe, on fait notre choix et lorsqu'on sent que c'est le bon choix, c'est celui-là qu'on va écouter. La barre des temps, de toute façon, se retrouve toujours dans la description des vidéos. Sur ce, si vous avez besoin d'avoir une image globale des trois choix, c'est le moment de mettre la vidéo sur pause parce que je vais commencer à bouger mes choses. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'Agathe Mousse. On va aller voir à quelle évolution de votre lien vous attend. Donc, habituellement, je ressors beaucoup les liens de flammes jumelles étant ce que je suis, mais on va aller voir aussi tout type de lien d'armes aussi à aujourd'hui. Alors, comme première carte, on a l'amour de soi. Le message relié à ça, c'est « J'ai vis au fond de toi ». Ok, donc l'amour de soi va nous appeler vraiment à se mettre en valeur, en priorité présentement. J'ai hâte d'aller voir ce qu'on va canaliser d'autre comme message pour vous parce que c'est une très belle carte. D'ailleurs, cet oracle-là est de toute beauté. Mais quand même, on s'attend à quoi dans cette évolution de lien pour le moment présent? Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro un, à quelle évolution de leur lien d'âme s'attendent à partir de maintenant? J'ai pas fait ma coupe, mais on a le karma. Ok. Oui, je l'utilise comme un tarot. Celui-ci, même si les cartes sont énormes. On va aller faire une coupe. Allez. Wow! Ça me tombe dessus. On a de l'aide et une énergie tierce. Ok. Oh non. On va aller voir un petit peu plus loin avant de s'en faire. Tendez une minute. Transmutation. On parle d'une transformation quand même. Donc, peut-être qu'il y avait une énergie tierce dans votre lien. Puis, elle va s'en aller. Ok, on peut pas se plaire du malheur des autres non plus. Je serai pas très, très spirituelle si je fais ça, mais je reste une humaine avant tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben là. Voilà. Justice divine et karma. Puis, on a vu énergie tierce. Donc, on s'attendra pas à ça. L'énergie tierce, vous connaissez. Ils ont chacun leur rôle. Est-ce qu'on doit leur en vouloir? Petite parenthèse de la Virginie. Déjà. Est-ce qu'on doit en vouloir en fait à l'énergie tierce? Est-ce qu'on doit être fâché qu'on a cette énergie-là de nous prendre notre autre? Non. Parce que l'énergie tierce, elle a son rôle à jouer. Elle est d'ailleurs, à mon humble avis, indispensable dans votre parcours de flamme jumelle. Si vous êtes en parcours de flamme jumelle naturellement, elle est indispensable. Elle va arriver. Elle arrivera sous la forme d'une autre personne, une autre compagne, un autre compagnon. Ou elle va arriver aussi avec un boulot trop prenant. Elle peut arriver aussi avec un membre de la famille beaucoup trop à cheval sur ces choses. Ou un ami aussi qui a une énergie négative autour de votre autre. Donc, c'est pas nécessairement un conjoint conjoint qui arrive, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Mais, qu'importe la personne ou la forme que l'énergie tierce prend, elle est essentielle à votre parcours. Il y grand un petit peu. J'adore ce tarot-là, mais ils font des exercices à mes mains. OK, on va aller voir maintenant. Qu'est-ce qui vous attend comme évolution? Parfait. Dans le moment présent, on a quoi? Parfait. On a la transmutation. Donc, on a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer dans votre lien. Donc, est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est chez votre autre? C'est vraiment dans votre lien qu'on va voir la transmutation. OK. Wow, 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 wow. Attendez une minute. Ils ont décidé de me faire faire de l'exercice. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Karma, bien, écoute donc. Elle nous suit cette carte-là aujourd'hui. Et nous avons une compréhension. OK. Puis, en dos de deck, nous avons quoi? Faites confiance. OK. Donc, je pense qu'on a eu plusieurs... Comment je pourrais bien dire ça? Je cherche le mot. Surtout quand la caméra est ouverte, on peut-tu juste me donner mes mots qui sont... On a beaucoup travaillé en fait sur l'amour de soi. Je pense que ça ressortit beaucoup aussi à l'intérieur de mes tirages dans les dernières semaines de vous mettre en valeur, de vous mettre en priorité. Puis, je l'ai dit régulièrement. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'on laisse un peu de côté notre autre dans nos pensées qu'on ne l'aime plus et que notre lien n'est plus là. Notre lien va toujours être là. Le lien ne s'en va pas. Fait qu'on peut se mettre en valeur, oublier un peu notre autre pendant que nous, on se donne de l'amour à soi. Je pense que c'est ce qui va permettre en fait cette transmutation-là que vous êtes en train de vivre au courant de cette semaine ou dans les prochains temps. Mais je pense que c'est présentement. Parce qu'on est vraiment dans le présent avec la carte du centre. Dans le passé, il y a eu quoi? Il y a eu du karma. Je pense que le karma est retourné chez votre autre. Si c'est vous qui est présentement tout seul, puis là vous mettez vraiment votre être en priorité, puis là on va vraiment dans l'amour de soi. Pardon, c'est votre autre en fait ici qui est avec le karma, qui a vécu le karma, puis qui est en train de se transmuter. Donc, il va être en train de faire sa transformation. Qu'est-ce que ça l'amène cette transformation-là? Les consultants, consultantes, ça l'amène une compréhension du lien. Donc, cette personne-là va avoir une réalisation. C'est ça qu'on veut. Quand je vous ai dit souvent, là écoutez, cette personne-là n'a pas assez évolué, cette personne-là doit s'éveiller. Je vous l'ai dit à plusieurs fois dans les dernières semaines, dans les tirages relations d'âme. Là, on a quelqu'un qui va être en pleine compréhension en fait de ce qu'il vit. Est-ce qu'il va revenir vers vous pour dire, on est en lien d'âme, ça s'appelle les flammes jumelles? Pas nécessairement. Mais lorsque vous allez lui en parler, ça va être pour lui une évidence. Moi, mon autre n'était pas au courant que les flammes jumelles, c'était un terme qui existait, mais pourtant lorsque je lui en ai parlé, c'est devenu une évidence automatique. Il n'y a pas eu d'hésitation là-dedans. Il était vraiment, ah, c'est ça, je vivais. Il me contait les choses que je vivais moi aussi en symbiose. Donc, on ne s'inquiète pas, la personne vit aussi des choses, même si on a l'impression qu'elle n'en vit pas, même si c'est avec une autre personne présentement. Cette personne-là va s'éveiller au lien tout de même, d'une autre façon que vous, mais elle va s'éveiller au lien. En d'autres decks, d'ailleurs, on vous répète, faites confiance à votre lien. On se souvient, ce parcours est un parcours de foi. Donc, par conséquent, il faut mettre la foi en soi. Donc, on se fait confiance, confiance en soi-même. C'est ce qui nous ramène aussi l'amour de soi. Je vais juste, excusez-moi, je vais déplacer celui-là parce que là, ouais. L'amour de soi, donc, c'est vraiment de se faire confiance en soi, de s'apporter énormément d'amour et par la suite, vous êtes en mesure de retrouver votre autre, mais il faut que lui aussi ait compris l'amour de soi. Puis lui aussi, il faut qu'il se fasse confiance. OK? C'est tout, c'est le fun d'être en miroir, mais il faut que l'évolution se fasse. Alors, on va aller voir ici avec un tarot maintenant. Quelle évolution vous attendre, en fait, dans votre lien? À quelle évolution? Immaturité encore avec le valet. Dans ce jeu-là, c'est des princesses, mais habituellement, c'est le valet de coupe. Donc, immaturité dans la situation. Donc, on commence. Oui, on transmute, on est en pleine transformation présentement, puis on se dirige vers la compréhension. C'est pour ça qu'on nous parle encore du valet. Donc, là, pour le temps, écoutez, là, le tirage de semaine, je suis capable de mesure, je me fais aussi demander par courriel, tu es-tu capable de donner une date précise? Ce n'est pas un mauvais vouloir de ma part de ne pas vous donner de date précise. Là, je vais continuer après. Eh oui, une autre parenthèse. Vous allez être gâtés, choix numéro un, on est déjà rendu à deux parenthèses. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que les dates précises ne vous donneront rien. Puis, qu'importe le tirage, qu'importe le sujet, qu'importe quoi. Pourquoi? Parce que les énergies, c'est toujours en mouvement. Donc, si quelque chose, quelqu'un prend une décision différente, fait un mouvement différent, ça peut jouer sur les jours. Si je vous dis, on est quelle date, là, aujourd'hui? Le 24 octobre? Bon. Non, pas le 24 octobre. Mon Dieu! Mais quel absusse! OK, 24 à août? On va revenir à nos petits moutons. Donc, on est 24 à août aujourd'hui. Pas parce que je dis la date que ce tirage n'est pas intemporel. OK? Donc, on est 24 à août en date d'aujourd'hui, au moment où je fais ce tirage de cartes pour vous. Mais si je vous dis, il arrive quelque chose le 3 septembre. Ça se peut que ça n'arrive pas le 3, mais ça arrive le 6. Comprenez-vous? Mais vous, vous allez vous attendre ce que ça arrive le 3. Fait que qu'importe le sujet, là, on parle des flammes jumelles, des relations d'âme, mais je ne suis pas portée à donner des dates pour cette raison-là. D'accord? À moins que ça soit vraiment flagrant. Là, je vois qu'il manque de la maturité dans la situation. Donc, ce que ça me dit, c'est que ça ne sera pas demain qu'il va arriver, hein? Mais t'as rien de se réveiller. Ah bien là, on est content. Parce qu'on veut que la personne se réveille et on veut qu'elle comprenne qu'elle fait partie d'un lien d'âme. Alors, pour mes consultants et consultants qui ont fait le choix. C'est exactement ça. J'adore mes cartes. Vous le savez, là, mais j'aime ça leur dire. Ça les flatte dans leur égo, puis après ça, ils tirent juste encore mieux. Donc, on a un 7 de denier. Ça me dit quoi? Semé pour notre avenir. Donc, je vous dis qu'il prend un petit peu de temps. On est en train d'aller vers notre avenir. Parfait. Faites confiance. 9 de bâton, c'est une réussite après épreuve. Eh bien, c'est pas mal ce qu'on traîne déjà de voir dans ce choix. OK, on va passer maintenant à plus d'élaboration avec mes tarots que j'affectionne tout particulièrement. Vous le savez. trop de cartes, alors. Pour mon consultant et consultante qui aura fait ce choix, j'aimerais avoir l'évolution de leur lien. OK, on a une peur de perdre. Encore cette princesse de Pentacle. On avait eu la princesse de couple, on a eu une princesse de Pentacle. On voit que la situation a tardé ici. Donc, si vous me dites que ça fait deux semaines que j'étais en séparation avec mon autre, oubliez ça. Ça, je ne pense pas que ça va vous concerner comme tirage. Je suis bête un peu là-dessus, mais il faut que ça fasse un certain temps. Oui, mais ça fait deux semaines. J'ai l'impression que ça fait une éternité, Virginie. Non, ça fait plus que ça. OK, ça fait quelques mois. Quelques semaines à quelques mois. Vraiment. On a quelqu'un aussi qui a peur de perdre. Donc, est-ce que c'est vous qui avez peur de perdre? Parce que là, vous vous dites que ça tarde trop, cette personne-là ne reviendra pas. Ou ça peut être tout simplement votre autre qu'on voit ici, qui là, il est train de réaliser, ouvrir. Mais là, quand on réalise, quand on commence à ouvrir, en fait, ou s'éveiller, on a comme une crainte. On ne veut pas vraiment y aller. OK? Ça fait qu'on va aller voir ici à quoi qu'on s'attend comme évolution. Parfait. Vous allez recevoir beaucoup de signes. On voit quand même qu'il reste de la tristesse. OK? On voit ici. Puis là, ce n'est pas pour être méchante. Tristesse, 5 de coupe, c'est un deuil, c'est quelque chose. OK? Ici, on voit beaucoup de signes. Donc, ce que ça me dit, on va aller voir, ça sent que les oracles, vous me connaissez. Mais ce que ça me dit en général, présentement, dans votre tirage, c'est que présentement, on a une personne qui a, le karma lui a tombé dessus, justice divine lui a tombé dessus. On l'a vu trois fois, le karma. Trois fois. OK? Donc, il traîne de s'éveiller au lien parce qu'il y a eu une poussée, en fait, par le divin. Le divin, là, c'est celui, celui que vous plaît, là. Tu peux être agnostique. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a aucune différence. Soyez libre. Donc, on a ici quelque chose qui aura duré longtemps. Ça dure tellement longtemps qu'on lui pousse une poussée de karma à votre autre. Allez, réveille-toi, là, ça suffit. On le brasse un petit peu. L'univers va le brasser un petit peu. Ses guides, là, sont en train de lui donner, là, une rincée. On compte si bien. Parce que, là, il est mené à faire ce changement-là. Donc, il va vraiment aller vers ce changement-là. Il y a cette transmutation-là qui apparaît pour lui. Et on a quand même cette peur de perdre. Mais là, Virginie, s'il y a peur de perdre, il n'avancera pas. Pas nécessairement, en fait. Puisqu'on a ici, vraiment, une peur de perdre à un certain niveau. Parce que la personne, elle s'éveille. Puis, puisqu'elle s'éveille, elle a une crainte, en fait, de perdre tout contrôle de la situation. Il ne faut pas oublier que le yang, si vous êtes yin et yang, là, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui vont dire en flamme jumelle, à un moment donné, on va s'équilibrer. Donc, vous aurez vécu les deux polarités. Mais si votre hôte est en énergie yang, et je suis en énergie yang moi-même, donc si votre hôte, bien, j'étais plutôt, parce que là, je suis rendu balancé. Si votre hôte est en énergie yang, c'est quelqu'un qui va avoir le contrôle. Puis, ça me permet, en fait, d'avoir été énergie yang, d'être en mesure de, moi, je pourrais bien dire ça, de savoir exactement, peut-être, parce que la peur du sang, c'est l'énergie yang qui est runner. Ben, c'était moi qui étais runner, d'ailleurs. Donc, on a vraiment cette énergie, en fait, ici, qui a peur de perdre, qui s'agrippe, qui fait, non, non, moi, je garde le contrôle, moi, c'est moi qui, non, non, j'ai le contrôle de sa situation, non, non, j'ai, mon cœur crie, mais c'est pas grave, je continue d'avancer. Un petit peu entêté sur les bords, hein, le yang, le runner, puis, ben, c'était moi. Fait que, écoutez, là, il n'y a rien de reproche, c'était moi. Donc, par conséquent, on est plus en vouloir au contrôle, c'est ce que je sens. Plutôt l'énergie yang. Donc, on est en train de se transformer, mais en même temps, on ne veut pas, puis on ne se laisse pas aller. Compréhension, éveille au lien, ça amène beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, on les connaît, on les sait, hein, les plumes, les petits cœurs blancs. Ça peut être des heures jumelles, ça peut être de voir son nom apparaître, une chanson qui vous fait penser à lui, une odeur qui vous fait penser à l'autre. Là, je dis lui, là, même. Votre autre est une femme adaptée, soyez à l'aise. Donc, on a vraiment beaucoup de signes qui vont apparaître bientôt par chez vous. C'est ça, l'évolution qui vous attend dans les prochains temps. Mais oui, il reste encore de la peine. Est-ce que la peine est chez vous? Est-ce que la peine est chez votre autre? Je veux être très gentille, mais là, je souhaite que ça soit plutôt chez votre autre. Puis, si c'est chez vous, ce qu'on vous conseille, en fait, ce que votre autre vous dit, c'est de vous aimer encore plus. Puis, j'aime beaucoup la phrase tirage. Avec les énergies de la semaine, c'est les deux seuls tirages qui reviennent, en fait, sur ma chaîne de façon continue. Donc, par conséquent, c'est sûr que les énergies, c'est plus dans le présent, c'est moins avancé. Ceux qui aiment le temps, ça ne va pas à des trois mois, parce que c'est un sujet vraiment qui revient de façon résiduelle sur ma chaîne. C'est quelque chose que je fais à chaque mardi. Donc, pour venir revoir mardi prochain, en fait, pour voir où est-ce que les énergies sont rendues dans votre lien. C'est ça que je voulais dire. Ah, là, voilà mon Yang, mon empereur. Quand je vous dis, là, je le sens, là, il t'arrête de s'ouvrir, mais oh non, il s'agrippe sur son contrôle. C'est dur, c'est dès le contrôle. Mais une fois qu'il va laisser aller son contrôle, puis être en mesure de se rebalancer avec son énergie yin, à lui, pas la votre, il faut qu'on se balance soi-même avant, là. Quêtez-vous pas, tout va bien dans ma ligne. Lorsque je me suis enfin éveillée, l'éclaircissement a été violent, mais l'éveil a été violent de mon côté, mais il a été salvateur. Ah, j'aime ça, dire ça comme ça. Mais après coup, pas sur le coup. Après coup, on a changement financier matériel. Moi, j'entends plutôt une évolution, en fait, qui s'en vient. Pour faire un partenariat parfait, dans quel niveau? Bien, on voit ici le 6 qui nous rappelle les amoureux, donc dans le lien. Surtout dans le changement, en fait, avec cette autorité, cet empereur qui tient ses positions. OK. Alors, ce changement financier matériel, on a repos et rajeunissement et chagrin et peine. Bien oui. Il reste encore un petit peu de peine, un petit peu d'épuration de peine, en fait, à voir. On a le partenariat, on a beaucoup de doutes ici. Ça, j'ai l'impression que c'est plus de votre côté. Quand je vous dis que ça avance lentement, moi, j'ai l'impression que j'ai des petites féminines, des petites énergillines, en fait, qui sont en train de se dire, bien là, Virginie, j'y croyais à mon lien, mais ça fait longtemps, puis c'est ça. Donc, par conséquent, même chose ici. On va aller voir ici sur l'harmonie. Chakra racine. Bien sûr, on va aller s'ancrer. Mais s'ancrer l'amour de soi aussi, là, ça rappelle vraiment cette énergie-là, donc d'aller dans le chakra racine. Excusez-moi un instant. Il me semble que les cartes me glissent aux mains. Bon, j'en ai deux. Chakra de la gorge. Chakra corona. Pourquoi je ris? Ah, c'est pas fin, mais j'étais yang, moi aussi, là, donc, tu sais, je ris, mais en même temps, c'est une petite rire de douceur que j'envoie à votre autre. On a ici, bien oui, il va y avoir de la misère à parler prochainement parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont affluer dans son éveil. Chakra coronale, on y envoie beaucoup de signes. L'univers, là, quand je vous dis le karma est arrivé, là, petit, mais c'est ça. Une par en arrière, puis une par en avant, des bonnes petites claques, là, allez, on se réveille un petit peu parce que je pense qu'il prenait son temps. Je pense qu'il y avait de la longueur, en fait, chez cette personne-là, puis bien l'univers s'est chargé d'aller le réveiller. Donc, habituellement, le réveil se fait de façon un petit peu plus brusque. Une carte pour mes consultants et consultants qui ont fait, et voilà, mon Dieu, mais pourquoi qu'on me le pitche? On vous dit, votre perception n'est pas la réalité, donc ta perception n'est pas la réalité. Je vais vous lire la carte. On a fait attention à ne pas laisser ton égo décider pour toi et te dicter ta conduite, temps, mon bel emprunt. Mais ça, c'est pour vous. Donc, la perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. OK, donc, présentement, peut-être qu'on n'avait plus l'énergie tiers sans peut-être qu'on s'en fait pour une énergie qui est autour de notre autre. Arrêtez, là, on ne sait pas exactement ce qui se passe une fois que les portes sont closes ou ce qui se passe réellement dans la tête ou dans le cœur de votre autre. OK? Lui, il fait du blabla, mais la réalité est peut-être tout autre. C'est ça qu'on vous envoie comme message. Donc, faites confiance et apprenez à vous aimer. Là, je vois que mes virgins, là, ça fait plusieurs semaines parce qu'il y a plusieurs choix que dans les dernières semaines que je voyais ce choix-là pointe. Bien oui, je vois ça qu'ici, il y a peut-être plusieurs choix qu'on a vu de vous mettre en priorité. On est encore là cette semaine, mes belles yin. Donc, on prend une autre semaine pour nous, une autre semaine pour nous gâter. Là, ce que j'aime, c'est qu'on voit que le karma s'en est mêlé dans cette histoire-là. La justice divine est venue mettre son pied à terre. Je pense que votre personne est en train d'avoir un éveil assez brutal. On se donne place à ces énergies-là de tristesse pour nous. Surtout, si elles vous concernent, faites des bonnes inspirations, des bonnes expirations. Prends soin de soi. Vous pouvez faire de la méditation. Il y a beaucoup de méditations guidées sur YouTube. Donc, allez chercher des méditations. Calmez-vous, allumez-vous, des bougies, de l'encens. Prenez du temps pour vous. Quartez-vous, mes féminines. Je vous envoie tout mon amour. Prenez confiance, courage. Ce n'est qu'une étape à travers votre parcours. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes. Qu'on fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir à quelle évolution on va tenir, où on en est rendu, où on s'en va. Il ne faut pas oublier que ce sont des tirages qui reviennent à toutes les semaines. Je ne donne pas de datation. Je ne me sens pas à l'aise avec les datations. Je les ai souvent répétées. Le pourquoi. Les énergies sont changeantes. Donc, ça serait vous placer en désespoir. En fait, on ne sait pas. Mais vu que c'est quelque chose qui revient à chaque semaine, c'est ce que j'ai dit au choix numéro 1. Vous pouvez quand même vous dire, c'est dans les prochains temps. Donc, on met ça à 2-3 semaines. Pas plus que ça. OK? Donc, allons-y voir. C'est quoi votre première carte? Le message de votre autre? C'est épouser ses différences. Et le message qu'on lit, c'est c'est toi que je choisis pour ma vie. Donc, on sait vraiment que l'autre nous complète. Donc, on est une différence de l'autre. Ah, c'est beau. Excusez-moi. C'est parce que c'est un horaire que je trouve très beau. Je suis en train de le découvrir à même temps que vous. Parce que je suis en train de voir le soleil. Puis, il y a la lune sur le bras de la féminine. Puis, ça vient de me faire chaud au cœur, en fait, parce que je vais vous donner une petite parenthèse personnelle. Mon autre m'a toujours appelé sa lune. Puis, ça a toujours été mon soleil. Donc, voyons. Je suis en train de vivre une émotion en direct. OK. On va aller voir un titre avec le tarot des flammes jumelles. Là, je vais arrêter. Mon lien, même si on est en réunion, me rend toujours heureuse. Puis, il ne faut pas oublier, je l'ai expliqué en lien dans le choix numéro un. Je l'avais déjà expliqué une autre fois sur ma chaîne. J'étais yang. Donc, très masculine en début de mon lien. Runner, en plus, par-dessus le marché. Ça me permet aussi de comprendre vos petits escargots, vos petits renards, parce que j'étais ce personnage, en fait, il n'y a pas si longtemps. Puis, là, d'avoir retrouvé, d'avoir reconnecté ma féminité, ça m'a amené plein de, plein d'émotions, en fait. Donc, OK. J'arrête, je vais me tais et je commence votre tirage. Allez. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro deux d'aujourd'hui. À quelle évolution de votre lien vous attendre? Mais épouser ses différences. Moi, je trouve qu'on se ressemble énormément. Tu sais, moi et mon autre. Oui, c'est vrai qu'on se complète bien. Sur les points qu'on n'est pas semblables, on se complète bien. Mais la plupart du temps, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis très semblable avec mon autre. On se ressemble énormément. OK. Alors. On va aller faire notre coupe. À quelle évolution vous attendre de votre lien? Ah, 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 mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, on a colère et sexualité sacrée. On ne fait pas de la sexualité sacrée sous le coup de la colère, quand même. OK. Donc, on a peut-être une colère suite à une sexualité qu'on aurait avec notre autre qui n'a pas donné les résultats à se compter. Ça pourrait être ça. Mais là, je trouve ça nébuleux. Deux cartes, deux cartes que je trouve qui ne vont pas super bien, super bien bien ensemble. Ça peut être la sexualité dans le 5D aussi, mais on vit de la colère dans le 3D. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors. Quelle évolution vous attendre? Justice divine, énergie négative. OK. Attraction. On le sait. Puis, qu'est-ce qu'on a dans le futur comme évolution? Communication. Et la source. OK. La source demande à une communication. Donc, il doit se passer ici. On doit être pas mal aligné. Je vais juste baisser un petit peu mes cartes pour que vous puissiez bien voir. OK. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. J'ai comme l'impression que justice divine intervient. Donc, justice divine, divin, la source. On est pas mal sur le même sujet. Donc, justice divine va intervenir. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'énergie négative dans votre lien présentement. Est-ce que c'est de la colère que vous avez vis-à-vis de votre autre? Là, il faut faire attention. On peut être en colère après notre autre. Mais on fait attention aux mots qu'on va utiliser. On prend ça. De toute façon, on reste humain. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des humains et on a droit à des erreurs. Les erreurs, il y en a qui sont pardonnables. Il y en a qui ne sont pas. Si ce n'est pas pardonnable pour vous, on quitte tout simplement. Il ne sert sûrement pas votre flamme jumelle de toute façon. OK. Donc, ceci étant dit, justice divine pour les énergies négatives. Moi, j'ai vu de la colère. OK. À la coupe. Donc, je m'attends à ce que les énergies négatives soient plutôt basées sur le coup de la colère. On a de l'attraction ici. Bien là, on est, oui, on est attiré un vers l'autre. Je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui date présentement de beaucoup. Ce n'est pas une relation. Autant que j'avais l'impression que mon choix numéro un, c'était une relation qui se faisait longtemps qu'on était séparés ici. Je n'ai pas l'impression que ça fait longtemps où il y a déjà eu des allées venues présentement. Donc, on se revient toujours se voir comme colère. Puis, on a eu sexualité sacrée avec la colère. Donc, peut-être qu'on s'est revus. Puis, ce qui est arrivé, je ne dirai pas en détail. Ça va du personnel. Ça fait que vous faites bien ce que vous voulez. Puis, peut-être que ça ne peut donner les résultats escomptés. Est-ce que je dois faire l'amour avec mon autre, même si on n'est pas en réunion? Bien là, vous êtes des adultes. Des fois, je vois des questions. Des fois, on m'envoie des questions en privé. Vous êtes des adultes. Vous êtes en mesure de choisir. Oui, mais je ne veux pas nuire à mon lien. Bien, on ne va pas nécessairement nuire à notre lien parce qu'on revoit notre autre. Est-ce que ça peut étirer le parcours? Bien, ça dépend aussi de l'évolution que vous aurez accomplie. Il y en a qui vont mieux évoluer en étant ensemble. D'ailleurs, moins de rien que vous aurez été ensemble, il va rester une évolution à faire. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas personne de parfait. Puis, même, on ne se rendra jamais à un point où on va dire, bien là, je suis flamme, je mets, je suis en réunion. Je n'ai plus d'évolution à faire. Non, ça ne marche pas. Puis, ça, moi, il y aurait plein de livres qui me diraient le contraire. J'aurais de la misère à croire. Moi, j'ai connu les flammes jumelles en plein éveil. Je ne connaissais pas le terme avant. Puis, ça a mis vraiment un mot sur ce que je vivais depuis des mois. Assez pour me demander si je ne perdais pas la tête, en fait. Puis, ça a enfin répondu à ma question. Donc, ce que moi, je vois ici, c'est que... Mais, il y a une communication qui s'en vient. Je pense parce qu'il y a trop d'énergie négative. Je pense qu'il y a trop de colère. Puis, peut-être qu'il est arrivé une colère, oui, suite à une relation sexuelle que vous avez eue avec votre autre. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Votre autre est revenu vous voir, a pris son bon temps, puis il est reparti. Là, rendu là, c'est féminine, masculin. Mais, c'est plus les féminines habituellement qui chaisent. Mais là, encore là, ça peut être un masculin qui fait le chasseur. Moi, mon masculin, mon autre masculin, était yin et il était chasseur. Et moi, féminine, j'étais yang et j'étais runner. Donc, voyez-vous, tu sais qu'on peut être... Mais, j'ai vraiment l'impression qu'il est peut-être arrivé quelque chose du genre. Donc, on a pris le bon temps qu'on voulait, puis on est reparti chacun de notre côté. Puis, vous, ça vous a laissé en colère. Puis, ça fait des énergies négatives. On voit une communication qui s'en vient vers vous. Est-ce que c'est votre autre qui revient vers vous pour avoir cette communication? Est-ce que c'est vous qui allez vers votre autre pour avoir cette communication? Je ne sais pas si mon tarot à moi va pouvoir nous dire un peu plus. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, j'aimerais savoir à quelle évolution vous attendez avec votre autre. On me dit que vous le savez. Ou que mes intuitions sont bonnes. Un des deux. C'est sûr qu'on m'envoie une petite fleur. Ou on me dit que vos intuitions à vous sont bonnes présentement. Je vais vous fier à vos intuitions. Je vais aller voir quand même. Quelle évolution vous attendez dans votre lien? Il est arrivé quelque chose. Ça ne fait pas longtemps. Il est arrivé un chamboulement, un bouleversement. Quelque chose qui s'est écroulé. Quelque chose qui n'a pas fait votre bonheur. Puis on m'envoie encore le message divin. Bien oui, la source. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que dans votre lien, j'ai l'impression qu'il est arrivé un coup d'enclume. Un coup de marteau. Appelez ça comme un coup de masse. Voilà. Je vais tous les avoir passés. On va faire le coffre à outil au complet. Mais il y a un coup de masse qui est arrivé. Puis là, ça ne fonctionne pas. L'univers revient en force pour vous faire justice divine. Écoutez, il n'y a pas 14 façons de l'expliquer. Justice divine intervient parce que non, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Non, ça ne marche pas. Il y a une peine de cœur présentement, mes poulets. Hein? Là, je les ai laissés tomber. Je ne les prendrai pas. C'est ça. Il y a une peine de cœur présentement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui s'est mal passé dernièrement entre vous et votre autre. On avait beaucoup d'espoir. Voyez-vous, attraction, beaucoup d'espoir. Donc, peut-être qu'il y a eu un retour de communication. Là, on était toutes contentes, contentes. Oh, yeah! Il nous a réécrit. Ça faisait longtemps. J'attendais. Puis là, on s'est vus un soir. Puis je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on voit une fuite par la suite. C'est ce que je ressens. Puis je ressens que ça vous a plongé, en fait, dans une mini nuit noire de l'âme. Si on a votre nuit noire de l'âme. Pourquoi je dis mini? Bien, ça dépend. Si vous avez déjà vécu votre grosse nuit noire de l'âme, vous pouvez en revivre d'autres. Mais on a vraiment ici. Oui, une nuit noire de l'âme en perspective dans les énergies du présent. Ah, mes poulets. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais on va être victorieux. OK. C'est dur à croire présentement. On vous dit ici, oui, on me dit que l'énergie yin est très amoureuse présentement de son autre. Mais ça, ce n'est pas une surprise pour moi. OK. Donc, on a vraiment un succès qui va vous attendre. Mais là, oui, on vit une peine. Il y a quelque chose qui est arrivé. Un retour, une communication. Qu'importe, il est arrivé quelque chose. Ça vous a causé des blessures, de la colère, une énergie négative qui est arrivée sur votre lien. On se dirige vers un succès. Dans combien de temps? Je ne sais pas. Venez voir la semaine prochaine. Ce n'est pas pour vous faire, revenez sur ma chaîne. Mais j'en fais un à tous les mardis, ces tirages-là. Donc, par conséquent, vous pourriez venir retenter le pouls de votre relation la semaine prochaine. On va aller voir. Mais c'est vraiment ici, je vois quand même qu'on s'en va vers le mieux. Mais là, ça doit être très dur pour vous d'entendre. Mais non, ça va être correct. Tout va vous voir le mieux. Parce que vous n'êtes pas dans ces énergies-là du tout au moment d'écouter ce tirage-là. On va aller voir maintenant avec les oracles à quelle évolution vous attendez de votre lien. On a un chakra racine. On n'a pas besoin d'ancrage. On a quoi ici? Sacrifice. Donc, le pendu. Aussi, le 12 qui nous rappelle le pendu. On parle d'un partenariat et d'une alliance. Et la dernière de mes quatre cartes. On a quoi? Tenez bon. Oui, mais ce n'est pas évident. Puis, Virginie, elle le sait. OK. Est-ce que ça vous aide de savoir que je le sais? J'entends oui. Mais là, ce n'est pas vous qui le dites, c'est McGinn. Mais j'entends oui. Oui, je pense que ça fait du bien de se sentir compris, compris. Surtout là-dedans, dans ce type de lien-là. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas quelque chose qui se traverse facilement. Mais je vous avertis, ça vaut tellement la peine. Pour vrai, l'évolution qui arrive avec ce lien-là est exponentielle. Et surtout, il y a quelque chose de mieux. Bref. Chacres racines. Conflits et défaites. Bien oui, il est arrivé quelque chose. Je ne sais pas. Je vous envoie mon amour. Je ne sais pas ce qui est arrivé dernièrement, dans les derniers jours, dernières semaines. Oh non, dernier jour, comme on dit. Ok, donc dans les derniers jours, je ne sais pas ce qui s'est produit dans votre lien. Mais il est arrivé quelque chose qui n'a pas été agréable à vivre. Parce que je vous sens blessé ces temps-ci. Ouh, il y a une recrudescence de votre nuit nord de l'âme. Est-ce que ça peut arriver ça, Virginie? Bien oui. Attendez, il y avait deux cartes. J'ai toutes pitché mes cartes. Ce n'était pas sur le but. Puis on a... Tenez bon votre union spirituelle. Souffrir en silence. Oh non! Retrait affectif. Ok, je vous explique vos cartes. Puis après ça, mes conseils arrivent en trombe. Ok, donc ce chakra racine, bien oui. Quelque chose qui défait tout notre ancrage. On s'était tous bien ancrés. Puis là, quelque chose qui défait notre ancrage. On se ramène là. On se ramène, c'est important. Vous n'êtes pas en mesure de vous ramener seul. Bien, j'allais avoir besoin, enfin, de vous ancrer dans le moment présent. Je ne sais pas si c'est votre autre, je ne sais pas si c'est vous. Alors, sur ici, le sacrifice, donc on pourrait me parler du pendu, on me dit triomphe. Donc, voyez-vous, sur votre lien, il y a quand même un triomphe. On me l'a deux fois ici nommé. Donc, par conséquent, ce que j'entends vraiment, c'est que oui, ces temps-ci, ce n'est pas évident. Non, ces temps-ci, ce n'est pas facile. Mais il y a quelque chose de mieux qui vous attend à court terme. On voit que le partenariat et l'alliance se fera avec beaucoup plus de sagesse. Donc, si cette personne-là est revenue, a joué avec votre cœur et a reparti, bien, la prochaine fois, ce ne sera pas ça. Oui, mais là, présentement, je souffre quand même en silence. Ah, je ne l'aime pas, ce carte-là. Bien, oui, je le sais, mais ça peut vous rassurer pour l'au moins. C'est comme la dernière fois, sûrement, que vous vivez ce type de comportement-là, parce que la personne va s'éveiller. Donc, on a sur tenir bon sur quoi? Bien, sur votre union spirituelle et on me parle de souffrir en silence présentement. Bien, oui, c'est ce que je chantais avec le 3DP et tout. On ne s'offre pas en silence, OK? Il y a des groupes Facebook. Puis là, j'avais demandé, puis j'ai eu une suggestion. Attendez une minute. J'ai eu une suggestion. OK, c'est un groupe Facebook pour les flammes jumelles. J'ai eu une suggestion de Marjorie, en fait, qui est une abonnée. Bonjour, Marjorie. Puis elle me disait qu'elle avait un groupe Facebook. Josée Brissette, c'est une Québécoise. Mais vous allez souvent pouvoir, même si vous êtes européen, français, vous allez souvent trouver aussi votre compte. Donc, juste des fois d'être sur un groupe Facebook, pouvoir se confier à d'autres flammes jumelles, ça peut vous aider aussi à traverser cette période-là. Parce que, bien, dans le parcours, on ne se le cachera pas. La nuit noire de l'âme, c'est la pire période que vous allez vivre dans votre parcours de flammes jumelles. Donc, ne souffrez pas en silence. Ne souffrez pas tout seul, OK? Ce n'est pas une bonne idée, de toute façon, d'être tout seul là-dedans. Je vais aller vous chercher maintenant un message de votre ange gardien. Ça, c'est un message pour mon consultant, ma consultante. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il y aurait très affectif. Bien oui, mais là, c'est ça. OK, bon. Regarde à l'intérieur de toi. Donc, je vous lis votre carte. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots te le prouvent. Bien oui, donc on doit demander, mais pourquoi moi, pourquoi je vis ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vis vraiment ce que je traîne de vivre? Est-ce que je me suis posé moi-même ces questions-là à profusion et jusqu'à la dernière minute? Bien oui, jusqu'à la dernière minute, on a comme des tests de confiance en notre lien, puis j'en ai eu. Il n'y a rien de parfait. Quand vous allez retrouver votre autre, est-ce que vous allez avoir fini votre évolution? Vous allez être un être parfait, spirituel? Bien non, on reste humain. Puis oui, j'aime bien mon côté spirituel, mais je reste humaine. J'aime beaucoup mon côté humain, parce que c'est juste pendant cette incarnation-là que je vais le vivre. Puis là, avec tout ce que je lis, une fois que j'ai terminé cette incarnation-là, je n'en reviens plus. Donc par conséquent, j'aime bien en profiter. Donc oui, je reste humaine, puis j'embrasse ce côté-là. Donc il n'y a pas rien de parfait. Vous allez douter, en fait, de ce lien-là jusqu'à la réunion, et c'est normal. Je ne vous dis pas que je doutais à tous les jours, à toutes les secondes, mais ça m'arrivait d'avoir une petite bulle de doute. OK, là, vous posez des questions, puis regardez, demandez à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Quand je vous dis de ne pas parler de votre lien, tout le monde, parce qu'il faut vraiment la vivre pour le croire, bien, c'est ça. Ça répond très bien à ce que je vous ai dit. Sur ce, consultant et consultante, là, là, prenez vraiment soin de vous. Je vous envoie vraiment mon amour pour ce que ça vaut. Je sais que ça ne remplace pas votre hôte, que Virginie vous dise. Je vous envoie mon amour. Mais, ça peut vous faire un petit bombe sur le cœur quand je vous le dis. Bien, tant mieux, j'aurai au moins gagné ça. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Tout de même, prenez grand soin de vous. Donnez-vous beaucoup d'amour. Vous le méritez. Et on se dit à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes. Qu'on fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, le choix de la turquoise. On va aller voir, en fait, les énergies de votre tirage. Donc, autrement dit, on va aller voir l'évolution de votre lien dans les prochains temps, présentement. Oh! La réunion. Écoutez, quand j'ai eu... La petite anecdote, déjà. On commence tout à l'une anecdote, tout de suite avec une parenthèse. Je vous garde. Quand j'ai acheté cet oracle-là, en fait, de David Saba, je fais toujours un pré-test, en fait. Je vais brasser, brasser les cartes pendant un certain temps. Là, vous allez avoir un petit truc que je fais avec mes oracles. Donc, je brasse, je brasse, je brasse. Je vais faire des shuffles. Je ne sais pas comment dire ça, mais quand je sépare mes cartes, je fais... Quand je fais ça, attendez, mon Dieu. Quand je fais ça comme ça. Moi, j'appelle ça un shuffle. Je vais faire quelques shuffles, en fait, avec mes cartes. Puis, lorsque j'ai fait... Je demande toujours après ça à mes cartes. Allez, dis-moi, es-tu prête à venir dans ma chaîne? Sors-moi une carte. Puis, lorsque je sens que la carte sort facilement, je la prends en considération. J'ai demandé une carte pour moi et mon autre. C'est la carte que j'ai eue. La carte de la réunion. Donc, par conséquent, je me suis dit, bon, je pense qu'on est prêts à parler pour ma chaîne. Mais là, c'est pour vous qu'elle est sortie. Pas pour moi. Je suis vraiment contente. Alors, on va aller voir plus loin. Donc, on s'est... Oh, mon Dieu! Mon Dieu, j'en parle. J'en ai pas stionné. Ça fait ton sens. Bon, ça y est, je suis allée énervée. Mais, en fait, c'est ce qu'on souhaite. Bon, sûrement, malheureusement, quand vous êtes en réunion, je vais moins vous voir apparaître en énergie sur ma chaîne. Ce qui est normal. Mais, en même temps, c'est ce que je souhaite. C'est pour ça que j'ouvre ma chaîne. En fait, pour essayer d'aider les gens qui sont en pré-réunion ou en une heure de l'âme à aller vers cette réunion-là. Donc, c'est vraiment ce que je souhaite ici. OK. On va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. J'ai hâte d'aller voir vos cartes, pas à peu près. En plus, il est un petit peu sombre, présentement. Je tombe dans ma fin de journée. J'ai eu une bonne journée aujourd'hui. Donc, je tombe dans ma fin de journée. Donc, j'espère que l'éclairage va être correct. Sinon, on allumera la lumière. Mais, je pense qu'on devrait être correct. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait ce superbe choix, déjà. On veut savoir, en fait, quelle évolution vous attend de votre lien. On va aller faire notre coupe. Ah oui, celle-là, je l'aime. J'aime déjà votre tirage et je n'ai pas commencé. OK. Donc, justice divine, union sacrée. On est allé. On est intervenu. Donc, je pense qu'il y a l'intervention de la justice divine. Pourquoi? Bien, pour vous réunir, mes poulets. On est rendu là. On a assez travaillé. On a évolué. La personne a évolué de son côté aussi parce qu'on se rappelle, c'est toujours ce que je vous souhaite. Que l'autre personne aussi évolue, pas juste vous. On a besoin, les deux, de cheminées. Donc, on veut quelqu'un qui aura cheminé envers nous. Ah là, j'ai hâte d'aller chercher vos autres cartes. Moi, je suis aussi excitée que ce serait moi qui s'en allait en réunion. Imaginez. Mon autre me trouve très drôle quand je fais ça. Des fois, il m'entend faire les tirages, surtout ceux de la chaîne, parce qu'il est privé. Je suis portée à fermer ma porte. Mais pour les tirages de la chaîne, il dit, tu as l'air autant énervé que ça t'arrivait à toi. Je vois, mais je le suis. Il faut que vous sachiez aussi que je ressens beaucoup les énergies, beaucoup les émotions des gens que je canalise. Donc, par conséquent, c'est toutes des belles énergies à les canaliser. Moi, quand c'est positif, je danse en dedans. OK. Maintenant, je vais vous montrer ma femme. Vous allez voir, elle est de pleine expression. Bref, on va se concentrer sur les cartes aujourd'hui. Allez. Le chute est fébrile. Je vais l'être tout le long de votre tirage, j'ai l'impression. J'espère que je ne vous énerverai pas trop. OK, on a quoi? L'âme sacrée, verse communiquée en une heure de l'âme. Moi, je l'ai du côté. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'on a terminé de ce côté-là. D'ailleurs, trois, beaucoup trop. J'en veux une ou deux. Mais l'âme sacrée et le verse communiquée, je le trouvais bon. Mais qu'est-ce qu'on a dans l'instant présent? Ben oui, là, avec une carte. Non, non, non. Ben là, moi, quand il me sorte, 46 cartes. OK, il n'y en avait pas 46. J'ai un petit don d'exagération. Ah, quand je vous avais dit, vous avez travaillé. Travaille dans le passé. Bonheur présentement. D'après moi, vous le savez que vous êtes en réunion. Ta, ta, ta. Ça sent la réunion. Ça, c'est moi. Joie, là. Oui, c'est pas mal moi. On va aller voir, par exemple, parce que j'avais cinq cartes. Allez, une. Pas trois, une. Allez, mes guides, s'il vous plaît. J'en ai une. Justice divine. Il y a vraiment une intervention dans votre couple. Puis qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ah, ça fait deux fois que je la poigne aujourd'hui. Confiance. Ben oui, faites confiance. Je comprends. Faites confiance. Ça va bien faire confiance quand on a des bonnes nouvelles comme ça. Tu sais, quand ils me disent de faire confiance, faire une confiance aveugle, c'est plus plate. Mais quand on a, là, vous voyez bien. Si j'allume ma lumière, donnez-moi une petite seconde. Ah, on voit mieux. Attendez. Je vais faire ça comme ça. Parce que là... Ah oui, attendez. Parce que je veux pas qu'on... Je veux qu'on les voit, mes cartes. Je veux pas nécessairement. Puis si je ferme, parce que là... Je vais être honnête avec vous, avec mes rideaux, juste en face de mon bureau. Ah non, on voit plus rien. Puis si je fais ça comme ça. OK. Puis si je baisse ma carte. Bon, là, vous voyez bien. OK, on va y aller comme ça. On va être cosy pour votre tirage. Tout en chaleur. OK. On va aller voir. OK. Bon, bien, écoutez. Il y a eu du travail de fait. Je suis pas surprise. On est rendu à la phase du bonheur. Il y a justice divine qui intervient. Donc, si vous voyez pas encore les signes d'une réunion, là... Ça s'en vient. Faites confiance. On fait confiance à notre haut divin. On fait confiance à l'autre aussi, également. Ah, mon Dieu, de belles énergies. Alors, l'évolution du lien à partir de maintenant. Quelle évolution vous attend de votre lien? Un choix. Il y a un choix qui a été fait. Un choix qui a demandé réflexion. On me parle de force et courage. Ici, on me parle du soleil, donc de l'union. Bon. J'ai pas fait ma coupe, fait que j'en veux pas. Ah, je sais pourquoi j'ai oublié de faire ma coupe. C'est pour ça qu'on me fichait plein de cartes. On vient de me le dire. Bon, mais la prochaine fois. Ça a été long. Ça a été long, cette histoire-là. Ah, mon Dieu, d'avoir une gang d'escargots dans ce choix-là. D'avoir une couple qui m'écoutent, là, pis ils font... Ah, moi, c'était moi l'escargot, Virginie. Oui, je le sais. Parce que c'était long, pis on s'est ennuyé de l'autre. Fait que c'était un processus qui a mis du temps. Il y a eu beaucoup de travail, de fait, beaucoup d'épuration, soit de votre côté, bien, des deux, hein. Mais des fois, votre autre pourrait revenir avec moins de travail. De fait, on s'en fait pas, hein. On va pas dire qu'il va repartir. Mais il va y avoir une certaine évolution à faire de plus avec vous. OK? Justice divine, elle intervient. Donc, oui, elle vous ramène, je pense, votre autre. On va aller voir plus loin avec mon tarot. Vous savez à quel point j'aime confirmer avant d'affirmer. Il y a eu... Ah, oui. Et voyez-vous, ici, on voit le 7 d'épée. Ben, justement, je vous dis, ah non, c'est la trahison, c'est se sentir trahi. Mais là, ici, avec le 7 d'épée, j'entends plutôt qu'on voit pas la situation. On reçoit beaucoup de signes avec le magicien. J'ai l'impression qu'on voit pas ce qui se passe. Donc, présentement, je pense que vous voyez pas la réunion arriver. Mais non, j'ai un sentiment de défaite. En fait, il peut y avoir de solution possible. Mais j'entends ici un message. Non, de couper dans quelque chose. Mais voyons. C'est quoi ces cartes-là? Non, c'est pas ça qui est ça. Ah, là, je suis pas en train de mastiner tout ça. Je suis en train de parler à mes guides. Parce que ça, ici, j'ai une réunion. Une étape à faire avant. Il reste... Ça sent... OK, la justice divine va intervenir. Il reste des choses à couper. Donc, soit de votre côté ou du côté de votre autre, il y a un lien à couper. Il y a quelque chose qui reste à couper juste avant votre réunion. Vous êtes en train d'être en réunion. J'ai eu une fusion la semaine passée, je pense, dans mes choix, mes cartes. Puis, je disais, il y en a qui sont en fusion déjà dans le 5D. Je pense que vous vous diriez, dangereusement, bien dangereusement, yé, vers une réunion. Mais avant, il reste une étape à accomplir. Une dernière petite étape. Je vais faire quelque chose que j'ai pas fait avec mes deux autres choix. Vous allez m'en durer. Je vais prendre un autre paquet. OK. Je vais prendre un autre paquet de tarots. Je veux savoir à quelle évolution on s'attend. Parce que moi, je vois une réunion. Fait que je veux savoir à quelle évolution on s'attend. Je comprends bien le sentiment de défaite. Regardez encore une fois. C'est la victoire après des embûches, après des défis. Même s'il y a un sentiment de défaite présentement. Je pense que vous avez de la misère à y croire. Je pense qu'on a de la misère à croire qu'il y aura réunion avec notre autre présentement. J'en ai échappé une bonne partie. Mais c'est pas grave. On a réussi à faire notre shuffle. Non, non, non. Qu'est-ce qui est arrivé? Un bouleversement. Mais vous y croyez. Je vois que votre intuition parle fort. Puis on a l'étoile. Donc l'étoile me parle de la réalisation des souhaits. Après ça, je vais passer à l'oracle. Je vous promets. Je n'espère qu'à faire juste un tarot. Mais non, j'ai envie d'en faire deux. Cavalier de coupe. C'est ça. Il s'en vient cette personne. Peut-être qu'on a de la misère à y croire. Il y a eu des conflits. On a eu beaucoup de signes de l'univers. Des conflits, mais qu'on est capable de surmonter avec le set de bâton. Puis on a une réussite. On a un message guidé. Bon, OK. Là, je comprends. Là, je vois. OK. Un des deux. Mais je pense que c'est vous. Ouais. Il y a quelque chose qui vous reste à couper. Quelque chose qui reste à délaisser derrière soi. Je pense que c'est votre manque de confiance. C'est pour ça qu'on vous dit une confiance. Parce que vous êtes trop dans le sentiment que ça ne se passera pas. Ou ça a trop pris son temps. Il y a eu beaucoup de travail de fait, en fait, dans ce lien-là. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, la Coupe pleine d'amour. Puis il y a vraiment un succès ici. Puis il y a un progrès. Mais là, avec tout le reste des cartes, là, mes poulets. Puis on a ici vraiment le message des guides, hein? OK. Ça, c'était justice divine, hein? C'est ça. Mais pour qu'il y ait intervention de justice divine, il faut bien être en manque de confiance dans le lien. Mais il faut faire confiance quand même. C'est un exercice de foi. Bon, bon. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a ici? Début de la prospérité. Mais ça, c'est ça. On va récolter la réunion. Triomphe. Je savais qu'on était venu de poste. Réalisation des souhaits. Bon, bien là, mes poulets. On sort de ces énergies-là. On les tasse. C'est pas bon, ça. Qu'est-ce qu'on a ici? La destinée. Réalisation des souhaits dans quel sens? Dans notre destinée. C'est quoi qui est notre destinée? Si on écoute un message de flambe jumelle? Bien, l'autre. Début de la prospérité. Tenez bon. Oui, parce que je pense que là, vous êtes en bout de course sur la patience. Un triomphe sur la patience. Donc, on a réussi. Réalisation des souhaits. On a quoi? L'éveil. Et sur la destinée. Merci beaucoup. On a un succès triomphal. Écoutez vos intuitions. Retrait affectif. Vous êtes présentement en retrait affectif. C'est ce que je sens. C'est peut-être le sentiment de défaite, en fait, que vous ressentez ici. Sur la réalisation des souhaits, on me parle de l'éveil. Donc, oui, il y a une réalisation des souhaits suite à un éveil. Moi, je pense que c'est l'éveil de l'autre côté. Je pense que ça a repris du temps. Je pense que j'ai pas mal d'escargots ici. Là, ils ont mis leur petit moteur. Là, c'est vous qui faites, ouais, bien là, c'est bien beau mettre des petits moteurs. Mais là, ça a pris trop de temps. Il ne récrira pas. Il ne reviendra pas. Vous allez être surpris, surpris. Parce que, je vous avertis, j'ai tombé de ma chaise, moi. Fait que vous allez sûrement tomber de votre chaise. On vous dit de vous fier à votre intuition. C'est votre destinée. On parle d'un succès triomphal. Moi, ça parle tout seul. Ces cartes-là, faites confiance. OK? Donc, vous êtes vraiment rendus à l'étape de la confiance. D'ailleurs, j'ai bien de la misère à tous les ramasser, ces cartes-là. Alors, une carte de votre ange gardien. On va aller voir ce qu'il y a à vous dire sur votre lien ou cette semaine. Ah, wow! Je l'aime, celle-là. Je l'aime, j'ai juste lu la première phrase. Vous avez dit ici, on a quoi? Attendez, on va la rechercher. Elle est fun. Vous avez beaucoup travaillé. Qu'est-ce que je vous avais dit au début de ces ranges? Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'étais plus fière de toi qu'aujourd'hui. Oh, elle est belle! Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi. Tu me parles. Tu essaies de me recomprendre. Et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je te laisse sur ta route. Là, on a confiance en notre guide. On a confiance en soi. C'est super. C'est exactement ce que vous fassiez. D'accord? Là, vous allez devoir faire confiance ou reconfiance à votre lien. Votre lien s'en vient à la conclusion. Mais là, si je prends confiance, ça veut dire que ça vient d'allonger mon temps. Pas du tout. Ces périodes-là d'hésitation, en fait, de doute à l'intérieur de votre lien vont persister jusqu'à la réunion, selon moi. Parce que je l'ai vécu, moi, jusqu'à la réunion. D'accord? Donc, ça doit être environ la même chose aussi que vous allez vivre, vous. Nos parcours? Oh, non! J'étais sûre de pouvoir réussir à faire mes trois tirages s'embâillés. Mais non, il fallait que j'en fasse au moins un. C'est vous qui avez été gâté. Donc, parcours de moi, ça l'arrêtait, en fait, mes doutes au moment où est-ce que mon autre est revenu. Ah, non, ce n'est pas vrai. Je vais me faire dire pas vrai. Non, ce n'est pas vrai parce que j'en ai eu d'autres périodes, même quand il était en honte. Donc, on était de retour ensemble. J'avais des doutes. Est-ce que c'est vraiment lui, ma flamme jumelle? Tu sais, on dirait que là, maintenant que tout se passe exactement comme on pensait, on dirait que par la suite, parce que vous savez, si je vous tire les cartes comme ça, puis je le tire en plus, sans guidance privée, pensez-vous que je ne me suis pas tiré les cartes pendant que j'étais en silence radio avec mon autre? Oh, mon Dieu, que mes cartes ont été monopolisées par mes énergies! Il a vraiment fallu que je les nettoie par la suite. Parce qu'il était rempli d'énergie juste de moi. Si je veux bien tirer d'autres personnes, il faut que j'enlève un peu les miennes un peu aussi à l'intérieur. Par conséquent, j'ai même eu des doutes à son retour. Moins par contre, oui, moins. Mais j'avais quand même des périodes de doutes. C'est incroyable, en fait, ce lien-là. Je l'ai dit en début de tirage à quelqu'un qui s'est désabonné, parce qu'elle a dit « Je ne crois pas à ça du tout. » Puis c'est correct, moi non plus, je n'y aurais pas. Désolée, vous n'entendez sûrement pas, mais j'ai de la musique dans le salon, dans une pièce derrière moi. Puis là, il vient de me passer une chanson que j'écoutais pendant que j'étais en silence radio avec mon autre, pendant que je vous parle de cette période-là. « Les synchronicités n'arrêtent pas non plus. » Et aux nouvelles, « Flash News », « Les synchronicités n'arrêteront pas, même que vous êtes. » « Vos intuitions vont continuer à décupler aussi. » Là, c'est mon autre qui commence à avoir aussi des... Et lui, avec, il va développer aussi des liens. Bref, là, je m'égare. Il va falloir que je le fasse. Mon vidéo sur mon parcours à moi sera faite en automne, en même temps que mon cours sur les tarots. Bref. Vous êtes en pré-réunion, sinon en réunion, accueillés. Gratitude, c'est la joie qui s'en vient. Vous avez vraiment beaucoup travaillé. C'est ce que j'entends. Puis pour que je trouve la... Bien, pour que je vous pige la carte, en fait, je suis fière de toi. Ça vient de me prouver que mon intuition, à moi, me disait vrai sur vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Accueillez. Soyez en confiance. Ça va bien d'aller. Vous avez travaillé pour ça. OK? Donc, il est temps de récolter. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée pour une deuxième fois. Et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Merci. 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 Merci.